Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui dans cette partie 2, on va installer Home Assistant sur un mini PC en Burr Metal. On installera HAOS via une image disque pour une intégration et une gestion optimale. Toutes les ressources du PC seront utilisées pour Home Assistant. Avant de commencer, je vous laisse aller voir la partie 1 de la vidéo concernant la configuration du BIOS et les prérequis. Ce sont les mêmes étapes pour bien débuter. Première étape, on va télécharger l'ISO de Ubuntu Desktop et l'installer sur notre clé USB. Pourquoi ? Parce qu'Ubuntu va nous servir d'outil temporaire pour installer Home Assistant sur le disque dur du mini PC. Rendez-vous sur le site d'Ubuntu. Dans le menu du haut, cliquez sur Download Ubuntu, puis sur Download Ubuntu Desktop. Et téléchargez l'ISO. Une fois récupéré, lancez le logiciel Balena Hatcher. Cliquez sur Flash from File. Choisissez l'ISO que vous venez de télécharger. Sélectionnez votre clé USB et cliquez sur Flash. Il vous demandera probablement d'entrer votre mot de passe administrateur pour valider l'action. Pendant l'installation de la clé, préparez votre mini PC. Branchez clavier, souris, écran et surtout une connexion réseau. Petit conseil, pensez également à bien définir une adresse IP fixe pour ce PC. Cela évitera des soucis plus tard. Une fois le processus terminé, votre clé USB est prête à transformer votre mini PC en serveur domotique. Branchez désormais la clé USB préparée et démarrez le PC. Généralement, il faudra appuyer sur F10 pour entrer dans le menu de sélection du boot. Si votre BIOS a bien été configuré et que votre clé est fonctionnelle, vous devriez arriver sur un menu vous proposant de démarrer sur votre clé USB. Sélectionnez-la en appuyant sur Enter, puis choisissez Try or Install Ubuntu. Après 2 ou 3 minutes, vous tomberez sur la fenêtre de configuration. Sélectionnez votre langue. Passez rapidement la page sur l'accessibilité. Choisissez la disposition de votre clavier et la façon dont votre PC est relié à Internet. Ignorez la mise à jour. Et l'étape la plus importante, sélectionnez Essayer Ubuntu. Cela gardera Ubuntu uniquement sur la clé USB et la mémoire vive sans l'installer. C'est ce qu'on appelle un Live USB. Je vous mettrai en description le lien pour le téléchargement et le transfert via clé USB depuis votre PC personnel, mais par simplicité, je vais vous faire télécharger l'image disque de Home Assistant depuis ce PC. Ouvrez Firefox et recherchez Home Assistant. Ouvrez le site. Allez dans Documentation, puis Installation. Dans le menu sélectionnez Générique X86-64. Et recherchez l'étape 5 de la méthode 1 pour télécharger l'image de Home Assistant. Allez désormais dans le menu en bas à gauche pour rechercher Disque et ouvrez-le. Sélectionnez le disque interne sur lequel vous souhaitez installer Home Assistant. Vérifiez bien qu'il s'agisse du disque du PC et non de votre clé USB. Attention, celui-ci sera totalement effacé. Cliquez sur les trois petits points en haut à droite, puis sur Restore Disque Image. Cliquez sur Image to Restore. Puis dans le menu Download, sélectionnez le fichier téléchargé précédemment en validant avec Open. Il ne restera plus qu'à lancer l'installation en cliquant sur Start Restoring, puis Restore. Une fenêtre vous demandera de vous authentifier. Il suffira de valider et patienter. Lorsque l'installation sera terminée, vous verrez plusieurs partitions sur votre disque. C'est le signe que l'installation a bien fonctionné. Vous pouvez désormais cliquer sur l'icône en haut à droite pour redémarrer votre ordinateur. Lorsque celui-ci vous le demandera, vous pourrez enlever la clé USB et appuyer sur Enter. Lors du redémarrage, l'installation se poursuit jusqu'à vous afficher votre adresse IP. Notez-la. Désormais, vous pouvez débrancher votre clavier, souris et écran et enfin revenir sur votre ordinateur personnel. Après quelques minutes, vous pourrez accéder à cette adresse IP en ajoutant 2.8123 pour poursuivre la fin de l'installation. Vous pourrez également tenter avec l'adresse homeassistant.locale 2.8123. Dans la partie 3, je vous montrerai les étapes pour bien débuter sur Home Assistant à partir de 0. J'en profiterai également pour faire une restauration de sauvegarde sur un autre ordinateur. On arrive à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé ce type de contenu. On se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous dis à très vite.